Nous sommes avec Segbe Désiré Azanko, international béninois, très proche ami également de Sayo Mané. Alors, Segbe, dites-nous, on vous voit très souvent avec Sayo Mané, un peu partout, quand il se prépare, quand il va signer, quand il va, comme aujourd'hui, recueillir un trophée aussi important. Quelle est un peu cette relation particulière que vous avez bâtie au fil des années ? C'est juste une relation d'amitié, une relation sincère, comme tout le monde en a, je pense. Le seul problème, c'est qu'il y a des caméras partout avec Sayo, c'est juste ça le problème, c'est pour ça que tout le monde me voit partout. Mais sinon, c'est mon pote, comme vous avez votre meilleur ami, c'est pareil, on est tout le temps ensemble. Je pense que vous avez un ami avec qui vous passez beaucoup de temps ensemble. S'il y avait des caméras, vous verrez, on vous verrait partout. Une relation qui date de plusieurs années, des années de formation déjà à Génération Foot. Dites-nous, personnellement, que représente le Sénégal pour vous ? Le Sénégal représente un deuxième pays pour moi. Sans aucun doute, c'est une telle accueil pour moi. C'est de là que j'ai eu ma chance, c'est de là que je suis parti en Europe. Vous savez, pour un petit africain comme moi, c'est très très important. Donc forcément, je porte le Sénégal dans mon cœur. On vous a vu justement jouer quelques matchs contre le Sénégal. Quand vous abonnez ce type de match-là, comme lors de la Cannes 2019, par exemple, ou même récemment. Quand vous abonnez ce type de match contre le Sénégal, personnellement, comment vous vous préparez ? Franchement, c'est toujours des moments exceptionnels pour moi. Voilà, j'aime beaucoup le Sénégal. Je reste béninois avant tout. J'aime énormément mon pays. Donc à choisir, je préfère que le béni guinne, sans aucun doute. Mais c'est vrai que ça me fait quelque chose de jouer contre le Sénégal, franchement. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup le Sénégal. Mais au final, voilà, je défends mon pays et ça dure 90 minutes et après, ben... Et puis, il y a des moments de chambrage avec Sadio avant le match. Comment ça se passe sur ce type de match-là ? Avec Sadio, c'est toujours la guerre. J'ai toujours envie de gagner. Il a toujours envie de gagner. Donc forcément, ça se cloche. Forcément, avant le match, moi, je dis qu'on va gagner. Lui, il dit qu'ils vont gagner. Sauf qu'à la fin, c'est lui qui gagne toujours avec le Sénégal. Il ne faut pas dire ça. Ils ont gagné deux fois. 1-0 et 3-1. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. En mars, c'est le match. Fais attention. Et en mars, qu'est-ce que tu lui promets, justement ? Moi, je lui ai dit que nous, on n'a pas besoin de 3. Je lui ai dit qu'on va le mettre 1 et qu'il va rentrer chez lui. Lui, il m'a dit si tu m'énerves, j'en ai mis 3, j'en ai mis 3. Voilà, c'est la guerre. On se chambra tout le temps. On vous a vu également lors de la préparation d'avant-saison, juste après qu'il ait signé pour le Bayern Munich, faire une préparation individuelle, notamment à Mallorque. Quel était un peu le contenu de cette préparation-là et qu'est-ce qu'il avait dans le ventre, justement, par rapport à la saison qu'il attend avec cette particularité d'une commune en pleine saison ? Vous avez tout résumé, là. Il y a la signature dans une très, très grande place, qui est très exigeante. Les Allemands, on les connaît. C'est rigoureux, ils bossent énormément. Et il fallait préparer cette saison-là. Il ne fallait pas y aller en mode, j'étais en vacances, je reviens. Et il fallait bosser. On a bossé vraiment très, très dur. Et c'était ça le but aussi, pousser nos limites, repousser nos limites et le fait d'être à deux. Bon, on se caligne. Moi, je n'ai jamais envie de perdre contre lui. Lui non plus, il ne veut pas perdre contre moi. Donc, même dans le travail, on se tire l'un vers l'autre, l'un l'autre vers l'autre. Donc, c'est bien. C'est toujours bien de bosser ensemble. Ça fait qu'on dépasse nos limites. Et aujourd'hui, ça se voit qu'il est prêt. On a vu hier, avec un but, déjà, après cinq minutes de jeu, justement, c'est déjà la grosse forme, là. Il ne faut pas s'enflammer, mais c'est un bon début. C'est un très bon début. Je suis content pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça, surtout. Il se fixe combien de buts pour cette première saison à le Bayern ? Ça, Dieu vous le connaissez. C'est un lion. Il n'a pas de limites. Il veut donner le maximum tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il peut en mettre 500, il le fera. Mais ça, c'est Dieu qui décide envers. Mais il est prêt. On a bien bossé. Il est prêt. Il finalise la préparation avec le Bayern. Et bientôt, ça commence contre la Psyfra, en coupe. Donc, il va donner le maximum, mais on verra. On va vous arracher peut-être une petite anecdote dans les coulisses de tout ce qui s'est passé, entre la signature au Bayern, la préparation à Mallorque, le retour en Allemagne, le départ aux États-Unis pour ce match-là, et puis juste après le retour, enfin, le voyage ici au Maroc. Donc, quels sont les petits moments assez croustillants que vous retenez de tout ce périple ? Là, comme ça, je ne sais pas quoi vous dire. La toute dernière, c'est par rapport à son costume. Ça a été commandé. Ça n'est pas arrivé avant qu'il parte aux États-Unis. Donc, c'est moi qui l'ai ramené. Avant que je décolle, il m'a dit « T'oublies pas mes affaires. » Il lui a dit « Si tu fais le malin, je reste ici. » Il n'y aura pas de ballon d'or. Ou tu parles le costume. Voilà. Je reste ici, il n'y aura pas de ballon d'or. Voilà. C'est tout ce qui me revient, en fait. Un dernier mot pour le public sénégalais qui vous découvre souvent dans les vidéos avec Pisa Diomane. Un message pour ce public-là qui a... Non, là. Je suis là, c'est mon cœur, là. Oui, c'est l'heure de l'air. Merci beaucoup.